Salut les amis, je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne Donnie Musique. Pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, je m'appelle Donnie et je me fais un plaisir de vous accueillir sur Donnie Musique. Ça fait un moment que je n'ai pas posté, mais c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je reviens aujourd'hui pour vous parler de jazz et l'improvisation surtout. Alors, attachez vos ceintures parce que ça va swinguer. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet essentiel pour tous les amateurs de jazz. L'improvisation. Plus précisément, on va découvrir la différence entre les croches binaires et ternaires. C'est parti ! L'improvisation de jazz, c'est l'art de créer de la musique sur le moment. En voici quelques exemples. Elle permet une liberté d'expression incroyable et chaque musicien peut y apporter sa propre touche. Incroyable, n'est-ce pas ? Mais avant tout, il y a des bases importantes à connaître, notamment le rythme. Et c'est là qu'interviennent les croches binaires et ternaires. Tout d'abord, parlons de ce que sont les croches. Ce sont des notes qui durent chacune la moitié du temps. Mais leurs sensations peuvent être différentes selon que l'on joue, binaire ou ternaire. Commençons directement avec des croches binaires. Comme je le dis plus haut, les croches binaires séparent un temps ou bien une pulsation en deux parties égales. Pour vous donner un exemple, je vais mettre un métronome. En un premier temps, je vais essayer de vous faire découvrir les noirs qui se jouent directement sur la pulsation, qui durent un temps, puis les croches binaires qui divisent un temps en deux parties égales. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. Ok. Là, vous avez pu constater que j'ai joué directement sur chaque pulsation pour avoir les noirs. Et ce que nous recherchons, nous, c'est plutôt les croches. Et maintenant, pour avoir les croches, on va taper sur chaque pulsation et entre les pulsations. Ce qui nous donne ça. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. C'est très important de pouvoir faire cette différence entre les noirs et les croches. Pour aller plus loin, nous allons déterminer les croches binaires sur un instrument. Moi, j'ai à ma disposition un piano, mais vous pouvez le faire également sur une guitare, sur une base, peu importe l'instrument que vous avez en main, c'est aussi possible. 1, 2, 3, 4. Pour avoir les croches binaires, ça va être... 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3. C'est très simple. On voit que chaque note divise un temps en deux parties égales. On peut aussi le faire avec un métonome. 1, 2, 3, 4. Super. Ok. Maintenant, vous avez pu faire la différence entre les noirs et les croches. D'ailleurs, vous pouvez non seulement taper ça avec les mains, mais aussi vous pouvez le faire à l'instrument. Nous pouvons passer dans la deuxième partie de notre leçon qui est les croches ternaires. Pour faire simple, les croches ternaires, c'est juste des triolets qu'on va regrouper en deux groupes. Parce que dans un triolet de croches, nous avons trois notes. Par exemple, si nous avons une pulsation à 60 bpm, les triolets nous donnent ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. A chaque toux, nous avons trois notes dans chaque pulsation. Et maintenant, pour partir des triolets pour avoir des croches ternaires, c'est très simple. Nous allons regrouper tout simplement les deux premières croches du triolet. Et on va jouer la dernière croche toute seule. Ce qui fait, au lieu d'avoir 1, 2, 3. 1, 2, 3. On aura 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avec la main, ça donne... Ok. C'est très simple. Et maintenant, on peut également faire ça au piano. Ou bien à l'instrument que vous avez en forte possession. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment très simple. Au lieu d'avoir 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eh bien, on a juste... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je pense que c'est aussi important que je vous montre qu'est-ce que cela pourrait nous donner en faisant des triolets au piano. 1, 2, 3, 4. Ok. Là, on est parti des triolets. On avait 3 notes et que maintenant, on réduit ça à 2 notes et cela nous donne des croches ternaires. Encore. Je crois que vous avez pu faire la différence entre les croches ternaires et les triolets. Maintenant, notre sujet, c'était les croches binaires et les croches ternaires. Et pour faire simple, on va faire une fois la gamme avec des croches binaires, une fois avec les croches ternaires. Comme ça, vous allez vite remarquer la différence entre ces deux croches. Et nous commençons, comme d'habitude, avec des croches binaires. Et maintenant, croches ternaires. Ok. Voilà, la différence, elle est énorme. Pour finir, je vais vous présenter un petit exercice pour apprendre à mieux maîtriser les croches ternaires. Merci. 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 Merci.